Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, nous allons faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo du coup la semaine dernière, mais il y avait tellement peu de sorties que ça valait vraiment pas le coup. La vidéo aurait duré, je sais pas moi, deux minutes et je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt de faire ça. Par contre, cette semaine, il n'y en a pas beaucoup plus, mais quelques sorties intéressantes, donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble. J'espère sincèrement que vous allez passer un agréable moment devant cette vidéo, c'est parti ! Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il est assez simple, mais je vais quand même vous le rappeler. On va se servir du compte Instagram de la librairie Manga d'Occase à Lille, librairie dans laquelle je travaille. C'est pour ça que je me permets encore une fois d'utiliser le Instagram, d'autant plus que les réseaux sociaux, c'est moi qui m'en occupe. Donc toutes les stories que vous allez voir là sur les mangas, c'est moi qui les ai faites. C'est pour ça que je m'octroie le droit de m'en servir en vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie manga basée à Lille. Je vous laisserai aller voir un petit peu toutes les infos sur le Insta, donc là vous pouvez voir, il y a pas mal de trucs dessus. Mais ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est la story sortie de la semaine News. Donc je vais cliquer dessus. Comme d'habitude, vous aurez ce petit jingle d'intro avec un petit lien cliquable qui vous emmène directement vers le site internet, ce qui est quand même relativement pratique pour effectuer vos achats, des réservations, ce genre de choses. On va commencer tout de suite du coup avec des sorties shonen, avec chez Panini Manga du coup la sortie du tome 21 de Demon Slayer, ainsi que du guidebook numéro 1, donc Demon Slayer, carnet des pourfendeurs, fanbook officiel. Donc il y en aura plusieurs, comme le numéro l'indique. Je pense que le prochain devrait sortir au mois de juillet, parce que le mois de juillet, Demon Slayer, ça va être une dingue riche. Si je vous dis pas de bêtises, il va y avoir presque 8 sorties différentes par rapport à Demon Slayer pour la sortie du tome 23, donc ça va être assez incroyable. Évidemment, en même temps que le volume 21 et que le carnet des pourfendeurs, il y a eu le coffret collector de ce tome 21. Le coffret est un petit peu différent des précédents qu'il y avait eu, où c'était plutôt dans les tons bleus. Là, ici, on est plutôt dans les tons jaunes dorés. Toujours sympa à avoir dans une collection quand vous êtes fan de la série. Il y a également eu le livre de coloriage Demon Slayer rouge. Il y aura le bleu qui va apparaître en juillet en même temps que le tome 23. 8,29€ ce livre de coloriage. C'est quand même plutôt intéressant parce qu'en fait, les dessins à l'intérieur sont plutôt calés. Pas aussi bien qu'un artbook, évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas pu se procurer d'artbook de Demon Slayer, franchement, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et en plus, vous pouvez les colorier, donc voilà. On enchaîne avec des sorties diverses. On a eu en light novel la sortie de Rezéro, tome 9. Ensuite, des sorties Seinen avec chez Komiku, si je ne dis pas de bêtises en premier, voilà, c'est ça. La sortie du tome 14 de Pétale de Réincarnation, ainsi que la sortie du tome 9 de Minuscule. Minuscule, je pense qu'on va en parler prochainement sur le Twitter de la librairie. C'est aussi moi qui m'en occupe du Twitter, si jamais vous voulez aller voir. Pas très très actif pour l'instant parce que je viens juste de le récupérer. Mais voilà, j'ai quelques idées qu'on pourrait faire sur ce Twitter et dont un thème dans lequel on risque de parler un petit peu de minuscule. C'est de la tranche de vie pour ceux qui ne connaissent pas, mais de personnes toutes petites. Donc c'est une tranche de vie un petit peu particulière et tout, mais ça peut plaire à pas mal le monde, je pense. Ensuite, la sortie du tome 7 de Far Away Paladin, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Komiku toujours. Ensuite, on enchaîne avec des sorties Shoujo Yaoi. Avec chez Akata Manga, la sortie de Boys Run The Riot, j'arrive jamais à le dire correctement. C'est un manga qui est assez intéressant sur plusieurs aspects et qui, malheureusement, est plutôt dispensable sur d'autres. De par la thématique, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à aborder, c'est un sujet d'actualité. On va parler ici de personnes transgenres, de personnes qui se cherchent une identité au sein de la société, de personnes qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont. La vérité, c'est que c'est un sujet sur lequel je ne connais pas grand chose, je suis vraiment très novice là-dessus. Mais pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui, en fait, se sent plutôt garçon, enfin même plutôt un jeune homme né dans un corps de femme, je pense que c'est même plus juste de dire les choses comme ça, qui galère à s'accepter parce que toujours des regards un peu perçants, toujours des remarques blessantes à son encontre. Et lors de la rentrée scolaire, il va y avoir un redoublant qui va arriver dans sa classe. Et se redoublant, eh ben, c'est un petit peu sa bouffée d'air frais à lui, du coup, j'allais dire une méthode. Parce que, ben, ce gars-là, il s'en fout de tout, en fait, le gars, il est là pour s'assumer, il est là avec son style, il rentre la première fois en cours avec ses lunettes de soleil. Ouais, ce mec-là se fiche du regard des gens, il veut juste vivre sa life, être tranquille. Nos deux personnages vont être amenés à se rencontrer par un curieux hasard dans un magasin de vêtements. Et là, ils vont se dire, ben, on aime la même chose, est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, de créer notre propre marque de vêtements ? Ça va être une manière, en fait, détournée de pouvoir s'exprimer, de pouvoir passer des messages, plein de choses. Donc, voilà. On va être, en fait, en quelque part entre de l'acceptation de soi, un manga qui va parler de transgenre, et en même temps, il va y avoir une petite fibre entrepreneuriale à l'intérieur. Voilà, un petit cocktail assez intéressant. Il y a quelques passages où je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un petit peu cliché, parfois. Mais faites-vous votre avis et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis toujours très curieux de savoir. Et ce qui est cool aussi, petit bonus, c'est que c'est le YouTuber Lucchisco qui a fait, encore une fois, la maquette. Donc, encore une fois, félicitations à lui. Je trouve ça vraiment très, très cool. Toujours chez Akata, j'ai oublié de le mentionner, d'ailleurs, qu'elle travaille. Donc, le tome 9 de Don't Fake Your Smile. Ensuite, on repart sur du shonen avec, aux éditions Meiyan, la sortie du top 5 de Kumakuma Beer. La sortie chez Kana de Rania Crimson, tome 9, dont l'adaptation animée a été annoncée. La sortie du tome 4 de Shaman King, The Superstar. La sortie du tome 3 de Togenanki. Alors, honnêtement, Togenanki, je trouve que c'est un mélange de plein de shonen qui ont marché. Et pas que du shonen, mais c'est un mélange de plein de choses qui ont marché. Et je suis moyennement fan. Je trouve que c'est un petit peu une réchauffe de plein de shonen. Alors, je pense, en fait, que si c'est un des premiers mangas que vous lisez, vous allez pouvoir accrocher sans trop de soucis. Et je pense que si vous avez déjà fait, quand même, la majorité des classiques mangas, eh ben, je suis pas sûr que vous kiffiez vraiment cette série. Moi, perso, je suis un peu passé à côté. Oh, la honte. Je suis en train de me rendre compte que j'ai identifié Kana alors que c'est Ankama. C'est marrant, ils ont pas liké celle-ci, Kana. Oh, merde. Donc, bref, chez Ankama, du coup, vous vous fiez pas à ce que j'ai écrit. Petite erreur d'attention de ma part. On a eu la sortie du tome 16 de Tony Valente. Donc, manga français adapté en animé au Japon. Publié au Japon. Donc, ça, c'est vraiment assez incroyable. Il y a eu également un coffret collector numéro 4 avec du coup du tome 13 à 16. Donc, 13, 14, 15, 16. Ainsi qu'un coffret calme. Donc, du tome 16, un coffret calme. C'est-à-dire que dedans, il y a le tome 16 et la place pour 3 autres numéros. Très bonne série de manga français si jamais vous êtes intéressé. On repart sur du seinen avec Shemeyan, la sortie de Demon Lord and One Room Hero, le tome 4. La sortie de 2, Forbidden Scrollry, tome 3 et 4. La sortie de Game of Familia, tome 1 et 2. C'est dans la collection d'Aitan. Attention, je n'ai pas lu ces deux premiers volumes. Mais par contre, tous mes collègues l'ont lu et m'ont dit que l'histoire, en fait, est super sympa. Et que le souci, c'est qu'il y a énormément, énormément de fanservice. Et que ça vient un peu tout gâcher. D'après eux, si en fait, on avait gommé tous ces aspects fanservice. Ben Yann n'aurait pas été obligé de le mettre en collection d'Aitan. Et ça aurait pu se vendre la blinde. Parce que là, apparemment, l'histoire est vraiment prometteuse. Ensuite, chez Vega Dupuis, la sortie du tome 3 de Lukia. Chez Kana, cette fois c'est bien Kana, je ne me suis pas trompé. La sortie du tome 1 de Adabana. On va être ici sur du thriller policier. Où on va suivre, en fait, une jeune fille qui a tué une autre jeune fille, tout simplement. Enfin, tout simplement, en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. A la base, on va nous parler d'une jeune fille qui a tué sa camarade de classe. Et qui, en fait, était son amie. Et puis, on va se rendre compte, en fait, qu'elle n'a pas tué uniquement cette camarade de classe. Il y a eu un autre meurtre. Ensuite, on va se rendre compte qu'en fait, il y avait des raisons à tout ça. Et qu'en fait, elle a un contexte familial hyper complexe. Et qu'en fait, avec sa mère, c'est une catastrophe. Enfin bref. Il va y avoir vraiment plein d'éléments qui vont être apportés, déjà, rien que dans ce tome 1. Ce sera une série terminée en 3. Mes collègues ont beaucoup apprécié ce tome 1. J'ai été partagé dans le sens où je trouve qu'on nous apporte plein d'idées. Et que pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments de réponse. Ça va très certainement se décanter dans les futurs tomes. Étant donné qu'il n'y a que 3 volumes. Donc ça va aller relativement vite. Par contre, je souligne vraiment la patte graphique qui est assez inégale parfois. C'est-à-dire qu'il y a des planches qui ne m'évoquent pas grand-chose. Par contre, il y a de très 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 belles planches à l'intérieur de cette série. Puis c'est du grand format. Donc qui dit belles planches avec du grand format dit que c'est souvent un régal pour les yeux. Du thriller policier en seulement 3 volumes. C'est toujours appréciable. La sortie, toujours chez Vega Dupuis, du tome 11 de Peleliu. 11ème et dernier volume. Je n'ai pas encore fait cette série. Donc je le ferai très prochainement. Je pense surtout que maintenant la série est terminée. C'est une série que vous pourrez retrouver dans l'étagère coup de cœur de la librairie. Donc qui est juste là à côté des nouveautés. Et donc voilà, les Peleliu sont juste là. C'était toujours un petit clin d'œil pour Vega Dupuis. Ça fait plaisir de soutenir les petites maisons d'édition. Chez Imo, la sortie de Peleliu, l'apprenti gigolo. Ça fait 3 jours qu'il est sur ma table de nuit et je ne l'ai toujours pas lu. Ça a l'air vraiment bien perché mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Chez Imo, la sortie de La déchérence d'un homme. Donc on est sur une autre adaptation de ce roman qui est cette fois proposé par Usamaru Furuya. C'est encore une fois un auteur qui fait des titres assez particuliers comme Junji Ito. Les deux sont dans une veine qui je trouve se ressemble un petit peu. C'est pas trop la même chose mais il y a quand même quelques similitudes. Ensuite au Lézard Noir, on a eu la sortie des misérieux hasards de l'hiver et autres histoires. C'est du recueil d'histoires courtes. J'aime très peu les recueils d'histoires courtes de manière générale donc je ne l'ai pas fait. Toujours au Lézard Noir, la sortie du tome 2 de Double. Ici on va être sur un manga qui va nous parler de doublage, de doublure en fait surtout. Enfin c'est archi intéressant dans le monde du théâtre donc si jamais vous êtes intéressé par ce milieu là, vous pouvez carrément y aller. Ensuite en Shoujo et Yaoi, on a eu la sortie chez Taifu Yuri de Whispering You A Love Song tome 2. La sortie des Écailles d'un Dieu tome 2 aussi d'ailleurs. Toujours chez Mayan, la sortie du tome 3 de Différence enlacée. On est sur du format un peu plus grand, la couverture je la trouve un peu choupette en plus. Chez Kana, on a la sortie du tome 10 de Un Petit Ennemi Trop Parfait ainsi que la sortie du tome 2 de Lovely Friend Zone. J'avais bien aimé le tome 1, ça reste du Shoujo quand même relativement classique mais je suis toujours curieux de voir comment ça va évoluer. Parce que c'est assez compliqué de faire du conseil Shoujo donc je suis toujours un petit peu à l'affût d'une série qui peut être vraiment cool. Parce que là en plus je viens d'en lire un qui était vraiment incroyable. Je ne m'attends pas à relire un Shoujo aussi bien prochainement mais Nana, incroyable. Bref, fin de la parenthèse. Toujours chez Kana, la sortie du tome 2 de New Love, New Life. C'est le préquel de First Job, New Life. Aussi dans la collection Life de chez Kana, ça fait beaucoup de Life dans la même phrase. C'est une collection que j'aime beaucoup la collection Life. C'est pour vous expliquer dans les grandes lignes First Job, New Life qui je trouve est quand même un peu plus intéressant que New Love, New Life. First Job, New Life, on va suivre une jeune femme qui va débarquer en fait dans le monde du travail en sortant de l'école. Qui elle a fait des études de graphisme et veut travailler là-dedans. Et elle ne va pas trouver vraiment le job de ses rêves. Elle va être pistonnée dans une boîte de pachinko qui va lui demander un rendement assez élevé. Ça va être très compliqué pour elle au quotidien de faire ce travail. Et ce qui va se passer c'est qu'en fait on va avoir une morale derrière tout ça. Qui va nous expliquer que grosso modo, il y a toujours du bon à prendre dans vos expériences professionnelles. Même celles qui vous paraissent les plus mauvaises à la base. Il y a toujours un apprentissage à tirer et tout. Donc je trouve ça plutôt intéressant et on est dans le préquel de cette histoire du coup. Et c'est donc tout pour les sorties de cette semaine. Comme je vous avais dit c'est quand même relativement rapide. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous les sorties qui vous ont le plus plus, celles que vous attendiez le plus. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A très vite, prenez soin de vous. Ciao ciao !